Les actions et l'engagement des équipes du musée pour une démarche d'accessibilité. Cette démarche et ses actions sont menées en collaboration avec un comité de pilotage accessibilité qui comprend des membres des associations, des relais associatifs dont les conseils sont excessivement précieux pour nous. Parfois, ils nous bousculent, ils nous poussent dans nos retranchements, mais ça nous permet d'aller plus vite et surtout d'aller plus loin dans cette démarche d'accessibilité pour nous. J'ai pour l'habitude de dire que le musée du Quai Branly est certes la découverte des arts et des civilisations extra-occidentales. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, après la table ronde, d'aller redécouvrir le musée, n'hésitez pas, faites-le nous savoir. Mais c'est aussi un lieu de dialogue, des cultures, de découverte de la différence, de compréhension de la différence et donc d'acceptation de cette différence. C'est pourquoi je vous le redis au nom du président du musée, Emmanuel Cazarrerou, au nom de toutes les équipes du musée, en mon propre, évidemment, combien nous avons plaisir à ce que cette table ronde se tienne ici au musée et combien ça fait sens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite des échanges fructueux, une agréable matinée. Voilà, je passe la parole à Fabien. Voilà, merci. Je vous remercie à nouveau d'être présents. Moi, je suis Fabien Buffet, je suis le manager de la Grande Cause Antiquaire depuis maintenant 13 mois en mécénat de compétences. Donc, on remercie le restaurant de la Mécénat. Moi, il n'y a rien. On est donc à un peu plus de demi-chemin de la Grande Cause. Le bilan est plutôt positif à date. On a des actions qui ont été lancées, notamment les PEPME. On a deux grandes expérimentations et lancements au printemps avec, effectivement, un aide sur la formation pour les musées et avec l'innovation sur les processus de recrutement inclusifs. Et on a encore tout un tas d'actions qui vont arriver d'ici l'automne. On a choisi, chez MEC, de changer un peu le format des tables rondes pour un petit peu plus, justement, faire parler, challenger un petit peu les écosystèmes sur certains termes. Nous, on voit au quotidien de nos actions que le citoyen au sens large, qu'il soit un manager dans une entreprise, qu'il soit un chargé d'accueil dans un musée, qu'il soit un militant sensibilisateur, ils sont au cœur de nos actions. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout repose sur eux. L'action institutionnelle, l'action associative reste une priorité, mais c'est quelque part un facteur X. C'est un élément qui peut faire basculer les choses fortement. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème pour la première conférence, à savoir quelle peut être la place de l'engagement citoyen pour accélérer, accompagner la transformation inclusive de notre société. On a réuni des grands acteurs de l'écosystème et de la grande cause. Madame Rever pour le CIH, qui est introduite à la conférence. Madame Poulet pour le CIH. Monsieur Roth pour la GFIP et Monsieur Bourrois pour le CNCPH et des témoignages de nos porteurs d'action qui viendront vraiment la discussion. Je vous propose de commencer tout de suite avec une petite prise de parole introductive de Karine. Et ensuite, on laissera la parole à Jérémy qui est prise par une urgence qui nous dit un maximum de choses avant de s'en aller. Karine, à vous la parole. Je tenais à vous remercier pour votre invitation pour ces rendez-vous de cette communauté de la grande cause handicap et d'ailleurs le CCH est un promoteur de cette grande cause. Et je suis ravie de vous retrouver ici, derrière vos écrans, dans ce lieu où on était madame que vous disiez comme exemplaire en termes d'accessibilité, notamment dans ce beau musée. Alors, je vais aller tout, je vais être rapide, donc je vais aller tout de suite dans le débat. Quand j'ai lu justement le titre de notre table ronde et quand je voyais aussi comment on nous a présentés là avec des haches et des acronymes partout, moi j'ai dû quand même relire plusieurs fois le titre de la table ronde. L'engagement citoyen dans la transformation inclusive de la société. Ok, alors je comprends les mots individuellement, mais alors l'ensemble, honnêtement, parfois ça peut sembler un peu déconnecté et un peu flottant dans l'air. Et je crois que c'est toujours plaisant, mais je pense que c'est révélateur justement de cette nécessité, je pense, de rendre beaucoup plus concret pour les citoyens le sujet du handicap en général, afin que les citoyens s'emparent du sujet et justement s'engagent dans cette société inclusive que l'on appelle de nouveau. Même d'ailleurs en ce mot société inclusive, qui est très beau entre nous, mais clairement sur le terrain, dans la rue, je ne pense pas que ça soit… Je pense encore que c'est un peu du jargon de professionnels de la profession. Donc c'est vrai que je trouve à ce titre très intéressante la démarche de mec.org de justement organiser cette grande consultation citoyenne. Et en tout cas, le CCH est très fier et moi je suis très fière d'y participer. Donc merci à vous. Et je trouve aussi que ces consultations citoyennes, il faut qu'elles soient vraiment ancrées dans le réel, ce qui est le cas de la grande cause, dans le concret, dans le quotidien des gens, et qu'elles prennent évidemment en compte la parole des premiers concernés qui sont des personnes handicapées. Mais avec leur accord. On voit comment certaines consultations populaires récentes, où les gens ne sont pas forcément associés des parts à ce qu'ils veulent faire, ça n'arrive pas forcément au but premier. Donc c'est quand même important aussi, je pense, dans les consultations citoyennes, d'avoir un vrai accord et une vraie participation de tous. Vous l'avez compris, au CCH, on est vraiment, notre action, elle est basée sur l'écoute des citoyens qui sont handicapés ou non, d'ailleurs. Sur des demandes très concrètes. Donc moi, je ne veux pas vous parler de grands discours, je vais être sur des sujets, d'ailleurs que la grande cause a révélé, des citoyens, qui sont des sujets du quotidien. Juste vous dire que nous, au CCH, on fait cette année nos 50 ans, et on va sortir au mois de mai un livre qu'on a appelé « Combat pour l'autonomie ». Alors c'est vrai que c'est un titre qui peut sembler un peu déliqueux, « Combat », mais qui nous dit quand même beaucoup sur le chemin qu'il reste à parcourir pour que les personnes handicapées aient justement accès à l'autonomie et à la citoyenneté et qu'elles puissent agir pour elles-mêmes. Donc ce chemin, tous ensemble, je parlerais peut-être plus d'une société collaborative, participative qu'inclusive, mais en tout cas, je pense que c'est une société humaniste, tout simplement. Alors la grande cause, on a vu, tous les sujets que vous remontez sont importants, tous ceux qui sont abordés par les citoyens sont importants par principe. Certains peuvent sembler plus essentiels que d'autres, si on prend des mots qu'on emploie aussi depuis quelques temps. L'emploi, vous en avez parlé, dans ce qui est remonté, le lieu de vie, l'accès à la santé. Mais ce qui compte, je pense, surtout au-delà des sujets, c'est la manière de les aborder, la manière d'en parler. On veut parler de santé, on ne va pas faire qu'on parle de devenir acteur de sa santé pour la personne, de trouver un emploi et garder son emploi, d'habiter chez soi. Cette manière aussi de s'emparer des sujets qui fait que les citoyens peuvent se sentir plus impliqués, que ces mots un peu et ces concepts qui sont parfois quand même de l'entre-soi. Mais alors après, en effet, c'est des sujets importants, mais comment dire, vivre dans la société, ce n'est pas que ça. Mais ça, je laisserai mes collègues en parler, parce que je sais qu'il y a des sujets de pré-dilection. En effet, la vie citoyenne, c'est aussi la vie, participer à la vie publique, à la vie politique, enfin voilà, tout simplement être un citoyen. Donc l'enjeu essentiel pour nous, le CCH, c'est vraiment dans cette nouvelle dynamique de promouvoir l'accessibilité réelle à tous les services de droit commun, de la vie quotidienne, en effet, de tous les citoyens, la crèche, les médecins, la mairie, les théâtres, la vie politique. Mais il ne faut pas être quand même naïf. C'est vrai que je crois que dans la grande cause, on a aussi, les citoyens ont aussi remonté ces sujets-là. L'effectivité des droits, c'est quand même encore un chemin semé d'embûche. Les délais sont trop longs. L'accès à l'information, elle est difficile. L'accès aux droits, évidemment, elle est difficile. L'accès à la justice, je ne parle pas de l'accessibilité physique, mais on en est encore là dans l'endroit. Le manque de formation de personnel. Il y a aussi parfois une certaine auto-censure des personnes handicapées elles-mêmes à identifier les opportunités qu'elles peuvent avoir et à les exploiter. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ces besoins spécifiques, comme on dit encore dans notre chargement, pour trouver des réponses adaptées. Et c'est tout ce mécanisme de la conception universelle et de la conception pour tous. Et souvent, nous, on trouve que ces accompagnements, ils n'ont pas aucune case administrative. Leur équilibre économique, il est précaire. Et ça dépend quand même encore bien souvent de l'engagement de quelques bénévoles. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ce concept de citoyenneté qui implique, évidemment, mais ça, c'est que l'autre va en parler mieux que moi, la participation effective des personnes handicapées. L'emploi hormone, c'est quand même un sujet important. Et pour que les citoyens s'en emparent, je pense qu'il faut vraiment qu'on change peut-être un peu de curseur. Et qu'on est à coups aussi ça au petit geste de la vie quotidienne. Pour la personne handicapée, c'est tout simplement décider de ses horaires, décider de ses déplacements, du choix de son logement, de ses loisirs. Et ce pouvoir d'agir des personnes, le rien pour nous, sans nous, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une option, ce n'est pas la cerise sur le gâteau de la citoyenneté. C'est vraiment la base. Et on voit, quand on parle du handicap dans le débat public, même parfois de manière un peu indigne, comme on l'a vu récemment, les gens réagissent. Vous avez vu comme ça, les gens réagissent et ça devient un sujet dont les citoyens s'en parlent. Ils s'en emparent maladroitement, ils en parlent de manière caricaturale parce qu'ils ne connaissent pas les sujets. C'est quand même parfois des sujets un peu techniques, mais au moins, les citoyens s'en parlent de ce sujet et en parlent. Et tant qu'on parle du handicap dans la société, moi, je trouve que c'est important. Même si on le fait de manière maladroite, c'est quand même important parce que l'implication des citoyens, elle passe par ces petits gestes du quotidien, du changement de rapport à l'autre, d'aller collecter des données, d'aller des citoyens un peu militants. Alors, au CCH, on parle de citoyens engagés. C'est un peu cette idée-là. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus longue, mais juste pour conclure, je voulais peut-être atténuer un peu ce que je viens de dire. Je ne vais pas vous provoquer, mais parfois, quand même, je pense que tout ne relève pas du citoyen et tout ne relève pas de l'avis du citoyen en direct. Il y a aussi l'avis des experts qui est important. Il y a des gens qui connaissent leur sujet. Il y a les professionnels qui sont des gens de qualité. Il y a évidemment les personnes handicapées, mais ça, c'est évident. Et parfois, je trouve que ça peut être dangereux de tout faire reposer sur les citoyens. C'est un équilibre à trouver. Il y a un peu bien, vous l'avez dit en introduction. C'est un peu tout le débat qu'on peut avoir entre la démocratie participative et la démocratie directe. Moi, j'espère, en tout cas, je forme le vœu dans cette période électorale, nos politiques s'emparent du sujet. Que les politiques publiques, elles soient un peu plus ambitieuses sur le sujet du handicap. Et c'est aussi de la responsabilité collective, de notre responsabilité collective, mais aussi celle de l'État et de la nation. Voilà. Je me laisse. C'est vraiment à Jérémy. La question qui dessine déjà au moins deux thèmes. Le premier, c'est effectivement la question de la participation de tous au processus décisionnel et au processus démocratique. Et donc, je passe la parole à Jérémy, pour qui c'est un sujet tout à fait fort. Et peut-être aussi ouvrir la question que vous avez votre tête, c'est comment, au quotidien, les citoyens peuvent partager vos combats, aller plus loin, en tout cas porter plus fort la société inclusive. À toi, Jérémy. Merci, merci Fabien. Merci à vous pour votre invitation et l'organisation de cette manifestation. Je suis vraiment ravi d'être ce matin en focée de Karine, de Céline, de Céline, de Céline et de vous tous. Je me réjouis aussi de savoir que Karine et moi sommes toujours totalement en page. Je dirais, je pense qu'on sera pareil avec les intervenants suivants. Je dirais même peut-être un peu plus loin, quand Karine tu parles du jargon autour de cette société inclusive, ou de cette manie que nous avons tous depuis quelques années, de vouloir mettre le terme inclusive à toutes les phrases, derrière tous les mots, ce n'est pas que du jargon, c'est presque, à un moment donné, de l'enfumage. Nous sommes là d'abord pour faire en sorte que les personnes accèdent à leur droit et que les lois soient appliquées. Et la première des choses avec la loi, c'est faire en sorte que toutes les normes et les règles d'excessibilité soient vraiment respectées et mises en œuvre par tous les acteurs de la société qui sont donnés. La collectivité, le cadre d'acquis, les transports, de l'école, de l'enseignement supérieur, des lieux de travail, etc. C'est vraiment la page. Voilà, donc je tenais à le rappeler en préambule. Maintenant, nous pouvons discer pendant des heures sur l'inclusion, etc. C'est vraiment important et la question que nous devons nous poser, c'est concrètement comment les institutions, la puissance publique, les élus, les citoyens peuvent vraiment se comparer de ces sujets pour garantir l'accès aux lois des personnes, et faire en sorte que la loi peut s'appliquer. Alors maintenant, sur la question de la citoyenneté, les conditions d'exercice de la citoyenneté, là, on touche vraiment à la raison d'être du NGPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui, comme ton nom l'indique un peu, fait en sorte que les personnes handicapées et leurs représentants soient directement associées à l'élaboration des politiques publiques qui les confirment. Alors souvent, on me dit, mais quelles politiques publiques confirment les personnes handicapées ? En fait, absolument toutes. Vous savez aussi bien que moi que les sujets du handicap et les enjeux de l'accessibilité sont éminemment transversaux et touchent absolument toutes les questions et tous les domaines d'intervention de la puissance publique. Alors c'est vrai que jusque-là, on avait plutôt l'habitude de se dire, bon, c'est important d'aller demander l'avis des personnes handicapées, mais on se limitait plutôt au sujet qui les concernait très directement. Le but du jeu, maintenant, collectivement, c'est de faire en sorte qu'on arrive à sortir un peu de ce cadre-là et de prendre tous les… Alors, le CSTPH, je l'entends, qui est le stade privilégié pour que les organisations qui représentent les personnes handicapées, leurs familles, les professionnels qui contribuent aussi à l'autonomie en quotidien, des personnes handicapées, donc puissent échanger facilement avec les acteurs publics, le gouvernement, les ministères, les administrations, les élus, les collectivités, pour concrètement faire bouger l'ennemi, surtout les privés, donc qui le justifient. La première mission que nous avons, c'est de faire en sorte que même dans cette instance-là, les personnes handicapées elles-mêmes, il y a bien tous les moyens de participer. Participer, ça ne veut pas dire juste prendre le micro pour dire rien pour nous, sans nous. Ça veut dire être en capacité, du premier à tout moment, de comprendre en temps réel ce que les uns et les autres disent et de faire en sorte que leur composition et leur expression, quelque soit, quelque soit les modalités, soient vraiment considérées par l'ensemble des acteurs. Nous avons beaucoup bougé, je vous souviens qu'il voulait intervenir à juste après moi et allier pour beaucoup, puisque le TNCPH propose beaucoup sa collaboration avec le secrétaire général du Comité interministériel de l'Hondicat. Donc, c'est depuis, on peut le dire, depuis deux ans, pas que l'involution en marche forcée pour que l'accessibilité soit la règle de nos travaux. Ce n'est pas simple, mais nous y arrivons. Le mouvement est vraiment engagé. Et il suppose aussi que le secteur, comme on dit, lui-même, s'interroge, lui-même, de sa manière, et qu'on dirait à la place des personnes handicapées, donc protégées. Aujourd'hui, même au TNCPH, même dans les intents pour me parler de l'handicap, il y a souvent d'autres personnes qui en parlent à leur point. Voilà, je ne veux pas remettre en compte l'organisation, etc., mais là, vous voyez la table où je suis, quand on parle de l'handicap, il y a quatre personnes, il y a une personne. Moi, je présente très directement l'handicap, puisque, voilà, je l'assume, ma coiffure, de toute façon, ne me permet pas de le faire légèrement, mais, comment ? Ça n'a pas mis la pièce. Non. Merci, Céline. Mais, voilà, je ne vais pas le présenter, nous n'avons pas terminé, encore. de toute façon. Maintenant, je ne m'arrêterai pas là, puisque, évidemment, la question de la psychanalité ne consiste pas à dire que seules les personnes handicapées sont concernées par les questions de handicap. Il faut que, voilà, nous définions ce, non pas ces contradictions, mais ces complémentarités entre le besoin de faire en sorte que lorsque nous parlons de handicap, les personnes handicapées sont offertes d'une positive élaboration des solutions, et, en même temps, il faut faire en sorte que tous les acteurs de la société se sentent concernés d'une question d'accès aux droits d'autres. C'est là où j'apprécie beaucoup votre démarche, vous n'avez peut-être pas les médecins d'orgue et d'autres organisations qui engagent particulièrement dans ces droits-là. Puis, on a une question que nous partageons depuis un moment, c'est comment faire en sorte que les outils de participation citoyenne soient eux-mêmes accessibles à tout le monde et que l'ensemble des citoyens ne vont pas par qui sont handicapées, c'est par qui sont citoyens, comment faire en sorte qu'ils puissent directement participer au débat public, quelle que soit leur modalité de participation à ce débat. Donc, ça se pose de respecter un minimum de règles, on le fait ce matin, nous sommes dans un lieu accessible, il y a une transcription qui nous a donné, il y a des interprètes pendant le signe, nous pourrions certainement faire encore plus, mais il y a déjà cette débat-là. C'est tout le travail pour que tous les outils digitaux qui sont de plus non plus privilégiés avec les réseaux sociaux soient eux-mêmes parfaitement accessibles pour que lorsqu'une personne souhaite apporter sa contribution au débat sur l'environnement, sur l'accueil des migrants, sur la sécurité dans la place de la France, dans le monde, sur l'Union européenne, sur le salaire des enseignants, etc., c'est bien que les jeunes puissent le faire sans tout ramener à son handicap et qui puissent le faire de façon totalement libre et pourtant. Ça, c'est vraiment ce qui doit nous allumer. Alors, c'est ce que nous faisons, car il a rappelé le contexte des élections de 2022, ce qui prête particulièrement bien, c'est que ces élections qui nous amènent à remobiliser des formations politiques, des candidats à l'élection présidentielle, des candidats aux élections législatives, non pas, pour leur dire, parler des handicaps, c'est important de mettre les handicaps dans votre programme et leur affaire, c'est-à-dire c'est l'affaire des citoyens et des organisations qui peuvent évaluer et qui peuvent évaluer, mais pour leur dire, faites en sorte que votre campagne soit totalement accessible, faites en sorte que toutes vos propositions parviennent bien à l'ensemble des électeurs en temps réel et que soit encore une fois leur modalité d'accès à cette information-là. Pour que, lorsque on ne voit pas, on n'entend pas, on ne comprend selon des modalités complémentaires, on me déplace avec des députés, c'est bien que je puisse me rendre au Réunion public, je puisse consulter la profession de loi, je puisse participer même à distance à un débat public sur une chaîne de télévision, je puisse suivre l'actualité des candidats à tous les réseaux sociaux et c'est un effet. Ça, c'est vraiment le cœur du cœur. Je entends que l'accès au débat public soit garanti dès maintenant, dès le début de la campagne et que elle signifie peut-être à un moment donné par espérer que lorsqu'on va aller voter, eh bien, on le choisit plus aux candidats en fonction de son acceptivité. Ça, c'est quand même quelque chose qui est insupportable en 2022. On en soit encore à comparer les candidats en fonction de son pour la possibilité de leur campagne pour l'en soit encore finalement à se dire bon ben, ça, j'ai rien compris ou ça, j'ai compris ou ça, j'ai trop compris. Donc, je prends ce qui est là. ce n'est pas décembre, c'est vraiment la simplicité entre guillemets du message de son acceptivité réservée au seul populisme, il y a un problème. l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que absolument tous les candidats sans distinction et bien les outils en main pourraient être parfaitement décusés. Il y a eu quelques évolutions, la loi relative à l'élection du président de la République de l'année dernière dit que les candidats veillent à l'accessibilité de leur campagne électorale. Je ne sais pas si ça va le faire faire, mais en tout cas, c'est une intention clairement affichée dans le code électorale. Il nous semble, au TPH, le stade d'après c'est de faire en sorte que les prêts de campagne plutôt remboursés par l'absence publique, ce sont des dizaines de millions d'euros qui justifient c'est le compte de la démocratie de son fonctionnement, les prêts de campagne il faut qu'ils soient conditionnés au respect de règles d'accessibilité qui est la moindre des choses qui est l'argent public et fonctionnement de la démocratie. On a des règles d'accessibilité pour les services publics, pour les entreprises. À un moment donné, cette obligation doit arriver jusqu'aux candidats aux élections et jusqu'aux partis de l'élection. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais être développé encore plus longtemps. Mais encore une fois, merci beaucoup de vous intéresser aux conditions de l'engagement des personnes handicapées dans les mouvements citoyens et faire en sorte que l'ensemble des citoyens s'approprient aussi cette préoccupation de l'accès au droit. Vous parlez de l'observatoire des NTPH sur la continuité des campagnes électorales. Cet observatoire, il est ouvert à tous les citoyens, quel que soit leur contrôle, quel que soit leur démentiel handicap, ils ont même le droit de ne pas avoir un handicap, pour, à nos côtés, observer ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait par les candidats et les partis politiques dans cette période qui est vraiment essentielle. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. Juste peut-être avant de passer la parole à Céline, qui aura certainement beaucoup de choses pour compléter cette question du processus démocratique, tu évoquais la question de le combat, c'est l'accès au droit. Pardon, Jérémy. La question, c'est l'accès au droit. Quel peut-être le rôle d'un citoyen au quotidien en forme de vigie peut-être, justement, pour alerter sur les endroits où les droits ne sont pas respectés ? Est-ce que là, on peut dessiner un profil d'action citoyenne au quotidien ? Vous ne pouvez pas dévoiler la suite de vos échanges. Je crois que vous avez mobilisé des acteurs qui portent justement les options qui permettent, qui s'appuient en tout cas sur la participation des citoyens. C'est le premier élément à partager. Ensuite, encore une fois, deux choses. Et le tout aussi permanent qu'il y aura McWord, l'intégrer des questions de consultation, continuera toujours, de mobiliser les citoyens sur la priorité de l'action au droit. Enfin, à tous les citoyens d'utiliser tous les outils à leur disposition, c'est la participation en union publique, surtout les réseaux sociaux, qui, à la télé-média, c'est interpréter directement les acteurs dans sa commune, sur le terrain, alors qu'on voit l'entrée d'une école qui n'est pas accessible, alors qu'on voit la réunion publique d'un maire dans la mairie qui n'est pas accessible, etc. On va prendre les choses à faire. Tant d'attendre d'assister à une situation d'étudiant et de la prévenir, donc de dénoncer peut-être une accessibilité tout de suite, sans attendre. Merci, Jérémy. Effectivement, il y a effectivement ce rôle d'alerte qu'on doit tous avoir à la société. Céline, je vous laisse la parole pour compléter sur l'axe le processus de s'il y a peut-être ouvrir de façon plus large sur les questions de l'engagement citoyen. Alors moi, je vais avoir un objet très complémentaire. Je ne vais pas répéter ce que dit Jérémy puisque je partage à 100%. Évidemment, moi, je me suis interrogée plutôt sur le cadre d'engagement des citoyens sur le territoire parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a la participation politique aux décisions publiques, on en reviendra, mais aussi l'engagement des citoyens sur les territoires. Aujourd'hui, il y a des cadres d'engagement. Est-ce qu'ils sont connus par tous les citoyens ? Alors, on va avoir tout à l'heure des services civiques, on va avoir un témoignage de services civiques. Aujourd'hui, il est complètement ouvert à tous les citoyens. Également, mais en mode natif, il a été prévu aussi pour les citoyens en situation d'handicap. Est-ce que ce mode d'engagement, il est suffisamment aujourd'hui accessible, je dirais, pour tous les citoyens pour pouvoir s'engager ? Et les missions sont très diverses. Comme disait Jérémy, une personne en situation d'handicap, elle ne s'intéresse pas qu'à sa situation d'handicap. Elle peut trouver des formes d'engagement dans l'écologie, mais également auprès des personnes qui sont aussi fixes, etc. Donc, ces formes d'engagement, en effectuant, il faut qu'elles soient très ouvertes. On a aussi, alors il paraît qu'avec des spécialistes dans la SANE, une autre forme d'engagement, beaucoup plus jeune, plus jeune, plus récente dans le dispositif, mais aussi plus jeune en tranche d'âge. C'est le service national universel, le service national universel qui prend, je dirais, les plus jeunes et plus jeunes à rentrer dans une forme d'engagement extrêmement intéressante, forme de cohésion. Et alors, cela, pareil, les jeunes en situation d'héte, est-ce qu'elles participent en fait à ce service national universel alors qu'il est aujourd'hui rendu accessible ? Est-ce qu'en définitive, il n'y a pas aussi sur cette forme d'engagement des personnes en situation de l'univers un propre, comme on dit, en se disant, voilà, moi, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire pour rendre service ou pour pouvoir, comme on dit, moi aussi, participer à cet engagement. Donc, il y a des freins et des leviers, en fait, à faire basculer, à faire brusculer. Il y a une autre chose, c'est le bénévolat, tout simple, le bénévolat soit dans une association, mais aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est des nouvelles jeunes. Les jeunes n'ont plus envie forcément d'aller dans une association tous les jours, tous les jours, tous les dimanches, etc. Ils ont enlevé aussi des actions courtes et donc là, il y a ce fameux site qui est formidable, un site qui dit, ben voilà, si tu as envie de t'engager, ben vas-y, tu as des missions. Est-ce que ça, tout le monde le connaît ? Est-ce que vous connaissez ce site-là ? Oh, c'est bien ! Il y en a qui ont la vision. Donc, je veux aider, par exemple, très bien. Et on peut aussi spécifier en effet les besoins d'accompagnement. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un cadre qui permet en fait de favoriser l'engagement citoyen et de tous les citoyens. Au niveau, et quand on regarde aussi du côté du sport, je ne sais pas si vous avez peut-être regardé du côté des Jeux Olympiques et Paralympiques, l'appel au volontariat des jeunes en situation d'ambitape où là, on a l'appel à projet qui est extrêmement important, où il y a cette envie d'aller chercher des jeunes en situation d'ambitape, de dire, mais c'est aussi pour vous. Ce n'est pas pour vous d'être volontaire sur les Jeux Paralympiques, c'est pour vous d'être sur l'ensemble des Jeux. Donc, là aussi, vous voyez que le cadrage, qu'est-ce que fait le cadrage institutionnel ? Il organise aussi des leviers pour favoriser cet engagement et pouvoir s'appuyer dessus. Et sur les droits, ce que disait aussi Jérémy tout à l'heure, sur les droits, par exemple, des ambassadeurs d'accessibilité, c'est d'aller au-devant des commerces pour favoriser l'accessibilité. On s'est servi de quel dispositif, à votre avis ? Eh bien, des services civiques. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment, en définitive, on construit aussi les politiques publiques en s'appuyant, mais en ne s'appuyant pas seulement sur l'engagement d'un citoyen. Mais c'est complémentaire parce que chaque action d'un citoyen, de le soutenir, fait avancer, en fait, son territoire et la société. Nous, on travaille aussi beaucoup sur un autre dispositif qui est le dispositif d'accompagnement par les pères. C'est-à-dire, je suis en situation d'handicap, j'ai une expertise d'usage, je peux aussi aider mes pères. Ça aussi, c'est une forme de volontariat, de bénévolat extrêmement importante, peu développée en France, peu développée en France parce qu'on estime qu'en France, en objectif, les personnes de situation d'handicap n'auraient pas forcément d'expertise à passer. Vous voyez bien, et j'aime beaucoup ça, en effet, on devrait interdire maintenant les tables rondes qui parlent des personnes en situation d'handicap sans personne en situation d'handicap. Voilà. Je suis la première à venir souvent en binôme. Voilà, ça m'énerve aussi. Donc, ça, c'est extrêmement important et je pense qu'il faut se mettre dans la tête quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est qu'en fait, l'engagement citoyen, ça floute les frontières. Vous voyez, on met dans des cases beaucoup. Il y a les personnes accompagnées, les vulnérables, les fragiles, les différents. Voilà, on les met tous dans la case. Alors, ceux-là, ils bénéficient de l'action des bénévoles, d'accord ? Qui est les bénévoles super engagés, les forts ? Voilà. C'est complètement faux. L'engagement citoyen, ça floute complètement. Moi, demain, je peux être aidé par une personne en situation d'interprète et je le suis au quotidien et je peux aider demain une personne. Voilà. On est dans un lien de solidarité. C'est ça, l'engagement citoyen, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ça floute toutes les frontières et on ne met plus les gens dans les cases et on a, comment dire, cette société, moi, je n'utilise plus l'eau inclusie parce que c'est plus ce qu'on y met, mais cette société, le faire société, dans la société, faire société. Et c'est faire cité, je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est être un acteur dans la cité. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est pour nous, il y a une chose qui est très intéressante et qui est très débattue en ce moment, comme vous dire, Jérémie a à peine effleuré le sujet, c'est qu'elle est la place aussi du citoyen, parce qu'il y a différentes formes de citoyens engagés. On va avoir les citoyens qui vont être engagés au quotidien dans une association ou faire une action. On va avoir les leaders, les citoyens, la leader engagée qui commence à... Voilà. qui est aussi une créateur, on n'en parle jamais. Ceux qui innovent sur les territoires, il n'y a pas une politique publique, pas un dispositif de politique publique qui ne s'inspire pas d'une innovation citoyenne. Ça, il faut vraiment se le dire, c'est comment on favorise l'initiative citoyenne qui a de l'impact citoyen, comment on en fait de la politique publique. Moi, je peux vous citer plein d'exemples aujourd'hui des dispositifs de parentalité par une autorité des parents en situation de handicap. Ce n'est pas nous qu'ils ont montré. Initiative citoyenne. Une centre ressource à des effectifs comme dire intimes et sexuelles pour les personnes en situation de handicap. Initiative citoyenne. Les facilitateurs, c'est-à-dire la compagnie de dispositif de détermination. Initiative citoyenne. Soit associative, soit citoyenne. Et ça, on a fait de la politique publique. L'emploi accompagné, puisque M. Roth est à côté de moi. Initiative citoyenne, associative, avant d'être de la politique publique. Vous voyez bien qu'en fait, l'engagement bénévole aujourd'hui et l'engagement même de voter à l'arrière, l'engagement des citoyens, il s'exprime au quotidien, il s'exprime dans l'action du quotidien, c'est vraiment, voilà, mais il s'exprime aussi dans la politique publique. Donc, on ne peut pas faire sans l'engagement et l'innovation des citoyens aujourd'hui. Et donc, le débat qu'on a souvent, c'est quand on constitue un groupe de travail. Donc, on décide, demain, cette initiative citoyenne, ça va devenir un dispositif de politique publique qui on met autour de la table pour rédiger les charges, etc. Est-ce qu'on met que les associations ou est-ce qu'on met aussi des citoyens ? Est-ce qu'on met des citoyens engagés ou on met seulement des associations représentatives, dites, des personnes en situation d'ambicapes qui gèrent aussi des établissements médico-sociaux pour un interrogation ? Et donc, ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut réfléchir. À quel moment l'engagement associatif est extrêmement important ? Aujourd'hui, on ne pourrait pas fonctionner sans l'engagement des bénévoles associatifs, mais à quel moment on prend en compte aussi l'engagement du citoyen qui n'a pas forcément envie d'être dans une association ? Alors, on a beaucoup de débats avec Jérémy sur ce sujet-là, mais c'est une question qui peut être, à un moment donné, comprise, appréhender et regarder quels sont les leviers. Et moi, je vois dans l'engagement des citoyens aussi, pour terminer, pour ne pas être trop longue, pas aussi longue que Jérémy, il y a deux choses. C'est un, excusez-moi Jérémy, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, moi, je suis un jeune, je suis jeune en situation d'ambicapes. Si la réunion, elle n'est pas accessible, la réunion de l'association bénévole, parce que ne l'allez pas croire qu'il y a que des mairies qui n'ont pas des réunions, qui ont des réunions pas accessibles. Moi, je participe à beaucoup de réunions, d'associations, de colloques, etc., zéro accessibilité. Ah bien là, par contre, on parle des personnes en situation d'handicap, bien sûr, il n'y a pas de RSA, pas de transcription, etc., mais non, il n'y en a pas de RSA, madame. Ça, ça, il faut aussi réinterroger les modes d'accessibilité à tous les niveaux. Alors, on va dire, la petite association, vous êtes gentille, elle ne peut pas payer des interprètes en anglais français, parce que ça, c'est cher. Également, la transcription écrite. Alors, c'est quoi les fonds, le fonds d'accessibilité pour un engagement citoyen ? Vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on s'interroge aujourd'hui. Et comme il y a un financeur à côté de moi, mécène adorable de CCH, mais il y a aussi une école, ce sont des questions qu'on doit avoir. Le frein à un engagement citoyen, ça peut être tout simplement l'accessibilité, non pas seulement de la mission, mais de l'accessibilité de la réunion. Par exemple, je peux avoir un trouble de la déficience intellectuelle, mais pas comprendre ce qui se passe et donc faire tout au travers. Comment on rend accessible ? Comment on massifie le recours aussi au facile à dire et à comprendre ? Et pas seulement dans les politiques mais aussi dans le domaine associatif. Et ça, c'est un frein qui est extrêmement important dans l'engagement des personnes de manière générale. Et de manière générale, il faut, comme le disait, comme tout le monde va le dire, il faut bien évidemment quand on est en train de créer un dispositif pour les personnes en situation de handicap à quelques niveaux que ce soit. Évidemment, c'est toujours mieux d'aller voir les personnes en premier parce qu'on peut avoir des très bonnes idées qui, in fine, sont des très mauvaises idées. Voilà, je vous le sais parce que je ne sais pas que j'ai des idées très mauvaises et donc, mais je les challenge. Attention, je les challenge, on me dit, c'est mauvais, voilà, comme ça. Parce que ce sont les personnes qui sont experts. Voilà, et donc ça, avoir toujours ça en tête, c'est-à-dire le réflexe de l'expertise dans toutes les situations. Donc, ça, c'est important et je pense que ça doit nous renvoyer à nous-mêmes les leviers, les freins, mais aussi l'opportunité en éthique de l'engagement citoyen sur les territoires et sur l'ensemble des dispositifs. Bon, si Céline, pour conclure ce premier tour de table qui pose un peu le cadre, M. Roth, je vais vous laisser la parole dans un contexte qui est un peu différent puisque pour vous, le job, c'est de transformer des entreprises, c'est-à-dire des sociétés qui sont un peu différentes de la société française puisque ce n'est pas des citoyens, mais il y avait une relation manager-manager. Donc, voilà, comment vous abordez cette question finalement du facteur humain au sein des entreprises ? Merci pour cette invitation et cette table riche. Je me réjouis, je dirais, ouf, je peux participer à cette table ronde puisque effectivement, je suis porteur d'un handicap non visible. Donc, j'ai ma légitimité, je dirais, à cette table au niveau de la GF. donc, on est au minimum deux personnes à être en situation de handicap pour enrichir le débat qui a déjà été bien amorcé à la fois par Karine, par Céline et par Jérémy. Alors, quand on a indiqué les motifs de cette table ronde, comment mobiliser le citoyen salarié ou le manager pour permettre l'inclusion professionnelle, eh bien, les premiers réflexes que j'ai eus, c'est bien évidemment en qualité de président de la GF, l'association de gestion des fonds d'éthique handicap au sein des entreprises, c'est le terme citoyen. Un citoyen, c'est quoi ? C'est une personne, un homme, une femme qui a des droits, qui a des devoirs et qui doit s'accomplir dans la société, dans la cité avec un collectif, avec le droit de vote, avec le droit de loisir, le fait de faire également de la culture et d'aller à l'école. Mais quand on analyse en réalité l'ensemble des textes et notamment l'artillerie juridique, tout ce qui apparaît l'artillerie juridique, la loi de 87, la loi de 2005, la loi de 2018, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les citoyens en situation dans les capes, on est loin du compte. On est loin du compte en termes d'inclusion, notamment dans le monde du travail, puisque, comme vous le savez, parce qu'apparemment dans cette salle, il y a beaucoup d'experts, le défenseur des droits a souligné pour la troisième année consécutive que la première cause de discrimination est le handicap. Une fois que je pose, je dirais, ce sujet, il est bien évident qu'à la GEPHIP, on a subi, comme tout le monde, je dirais, cette période du COVID où nous avons été très réactifs avec des aides exceptionnelles pour accompagner, pour épauler, je dirais, les personnes en situation de handicap dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, notamment en ce qui concerne le travail à distance, les améliorations, la compensation du poste de travail qui est prévue par la loi du 11 février 2005 et qui repose clairement sur ce qu'on appelle l'égalité et les chances. Pour parler d'une société plus inclusive, aujourd'hui, on a quand même un signal très fort, c'est le secrétariat d'État des personnes en situation de handicap qui est rattachée au niveau du premier ministre, ce qui donne un périmètre transverse. C'est quand même, je dirais, une richesse importante, je dirais, par rapport au sujet de la politique générale au niveau du handicap, et notamment sur le sujet de l'emploi parce que ça passe, je dirais, par le sujet de l'économie, sur le ministère du travail et donc, c'est transverse que c'est lié à cette mission, je dirais, au CDIH avec notamment la mise en place des hauts fonctionnaires en charge de la politique du handicap. Mais revenons, je dirais, à notre sujet principal. Nous, à l'AGFIP, on est certains dans, je dirais, notre conseil d'administration qui est pluridisciplinaire puisqu'il repose en fin de compte sur les employeurs, les représentants des organisations syndicales représentatives, les associations dites représentatives de tout type de handicap, mais également des personnes qualifiées désignées par l'État. Nous avons donc un conseil d'administration qui est riche, qui est pluriel et qui apporte sa vision de ce qu'on appelle l'inclusion dans le monde du travail pour faire des richesses par la compétence, par le potentiel de chacun, par sa différence. Nous avons aussi, ça, il ne faut pas l'oublier, les salariés de l'AGFIP, 470 salariés qui ont les mains en cambris et les pieds dans la glaise au quotidien, y compris dans les territoires. Nous avons, bien sûr, une inclusion nationale avec le siège de l'AGFIP qui est situé à Bagneux, mais aussi dans les territoires des délégations régionales qui sont au plus proche des entreprises et au plus proche des personnes en situation de handicap avec nos différents partenaires, Pôle emploi, Cap emploi et bien sûr tous les partenariats que nous construisons, y compris actuellement sur les sujets territoires zéro chômage. Alors, comment le citoyen, le salarié ou le manager peut permettre l'inclusion professionnelle ? Nous avons eu quelque part une chance à travers la loi de 2018 et bien dans la loi à choisir son arrière professionnel l'obligation pour les entreprises qui ont 250 équivalents en plein et bien d'avoir un référent handicap. C'est la loi qui le prévoit. Et je pense que le référent handicap est quelque part un catalyseur de bonnes pratiques qui peut déjà faire connaître l'ensemble des textes pour la compensation des aménagements de postes de travail parce que c'est loin d'être, je dirais, simple au niveau de la fluidité pour connaître ses droits quand on est une personne reconnue avec la qualité des travailleurs du camp de Capri. C'est quand même assez colossal, je dirais, le millefeuille administratif au niveau des MDPH, au niveau de la compensation et quand on est dans le secteur privé, c'est la GFI, quand on est dans le secteur public, c'est le FIPHFP, le Pond d'Insertion des Personnes dans la Function Publique. Donc, nous, on pense que le référent handicap, il a un rôle pour améliorer la connaissance sur le sujet du handicap, pour inciter les salariés en situation de handicap à éventuellement se déclarer. Alors, ça ne peut pas dire faire ce que j'appellerais la chasse au bénéfice de l'obligation d'emploi parce que c'est la personne en situation de handicap qui construit son parcours professionnel, qui construit aussi sa citoyenneté et qui a le droit, je dirais, de dire, non, moi, je n'ai pas envie de me déclarer en situation de handicap auprès de mon employeur. Et je pense que le rôle des référents handicap qui est tout récent et qui commence à avoir une vraie impulsion et c'est un pari gagnant, je pense, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le collectif du travail, dans le monde du travail, c'est aussi soutenir les managers parce que les cadres, les encadrants, les cadres dirigeants, parfois même les ministres, quand ils sont, je dirais, avec une personne en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, handicap psychique, cognitif, mental, tout ce qui est handicap invisible, tout ce qui est handicap sensoriel, tout ce qui est également handicap moteur, on n'est pas forcément formé et ce n'est pas inné, je dirais, d'accueillir une personne en situation de handicap dans le collectif du travail, ça peut parfois désorganiser, je dirais, le travail. Donc, soutenir, bien sûr, l'entreprise pour diversifier son sourcing, je crois qu'aujourd'hui, collectivement, les référents du cadre, je suis un homme objectif, je suis un homme concret, je rejoins complètement, je dirais, les propos de Jérémy sans peut-être, je dirais, les avoir aussi excessifs quand il a parlé d'enfoumage, moi, je parle de boussole, je parle de boussole, c'est-à-dire que la loi prévoit 6% de personnes en situation dans le cadre dans le monde du travail, aujourd'hui, on n'a pas le compte. On n'a pas le compte. Néanmoins, les entreprises se mobilisent et si elles se mobilisent, c'est parce que la GFIP est activateur de progrès et si la GFIP est activateur de progrès, elle ne le fait pas seule, elle le fait avec ce que j'appellerais un maillage pour tous et avec plus. C'est ensemble qu'on pourra faire évoluer le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, c'est ensemble qu'on va pouvoir révéler les talents, je dirais, qui vont dépasser la compensation des aménagements de travail par la valeur du travail. Bien dans sa vie égale bien au travail. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas avoir un travail puisqu'il y a une restriction d'aptitude et il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément travailler en fonction de leur situation. Néanmoins, au niveau du taux d'emploi des personnes en situation de handicap, 3,5% pour les entreprises, 5,74% pour les trois versions de la fonction publique, on a quand même des marges de manœuvre. Donc, le premier sujet, c'est de faire un pari gagnant, un maillage pour tous avec tous, avec l'impulsion politique qui est menée pour aller au cœur des entreprises et donc replacer le catalyseur du référent handicap, le pilier, c'est un pilier, c'est une personne ressource, une personne qui connaît l'entreprise, c'est une personne qui a des compétences, qui est formée, qui est épaulée, qui est aiguillée par la force et la synergie de l'AGFIP pour pouvoir, je dirais, faire progresser le taux d'emploi dans les entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, bien évidemment, il est sur la performance dans les entreprises. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde du travail, c'est bien sûr un monde de compétition. Mais c'est aussi un monde du travail qui a été bouleversé par les conditions de travail, par l'organisation du travail et notamment, je dirais, avec le numérique qui a pris de plus en plus de place et aussi, je dirais, cette fameuse période de pandémie qui doit, je dirais, complètement nous engager tous collectivement, je dirais, à repenser le mode du travail, à apporter des aménagements et des compensations qui soient adaptés par rapport, je dirais, à l'évolution du monde du travail. Et ça, c'est le pari gagnant de la GEPIP. C'est pour ça que lorsque j'ai été élu très récemment président de la GEPIP, j'ai souhaité au conseil d'administration, même bien le premier conseil d'administration, eh bien, la volonté d'impulser une nouvelle dynamique avec un accord de méthode pour, je dirais, se lancer vers un plan stratégique, plan stratégique 2023-2027 qui doit embarquer des sujets qui sont majeurs. Les sujets majeurs, ça a été le synonyme, par exemple, de la CEP, la Semaine Européenne des Personnes en Situation de Handicap qui s'est déroulée la troisième semaine de mois de novembre, où il y a le sujet des jeunes en situation de handicap avec le recrutement. Ça, c'est un sujet important. La loi définit à la fois la politique de recrutement, mais aussi la politique de manager d'emploi. C'est également aussi la politique de manager d'emploi avec les seniors. On est seniors à partir de 45 ans. Beaucoup de gens ont des maladies chroniques, beaucoup de gens ont des maladies invalidantes, beaucoup de personnes ont des cancers. Parfois, ils sont obligés de se réorienter et de construire une nouvelle carrière pour être utile à la société, pour être socialement également dans la cité et bien au travail, bien dans sa vie, bien dans sa vie, bien au travail. Ce ne sont pas que des mots. C'est une réalité. Hier, j'étais à une table ronde et il a bien été indiqué que la santé, c'est quelque chose de primordial et quand on n'est plus au travail, on peut vite vieillir et, je dirais, s'appauvrir sur tous les cas. Voilà. Je dirais, le sujet de l'inclusion professionnelle doit passer par les spécialistes, notamment les référents handicapés. Alors, à ce titre, je vous invite, je n'ai pas tous les liens en tête, je vous invite, on fait un peu la promotion, excusez-moi, mais c'est un peu mon rôle d'être ambassadeur de l'Ageti, à vous inviter les 29 et 30 mars pour l'université des référents handicapés qui va se dérouler en présentiel et en distanciel, va se dérouler donc à Lille où nous attendons entre 500 et 700 personnes en présentiel et en réalité, je dirais, ça va nous permettre à cette université des référents handicapés de faire le partage de l'ensemble des référents handicapés de toutes les régions au niveau national et c'est la troisième année que nous avons, je dirais, à la GEPIP, ce moment très important qui est en train de compte un échange de bonnes pratiques, qui est en train de compte un outil qui permet de développer les compétences, de développer les pratiques professionnelles, d'échanger entre pairs, c'est ce que Céline disait tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'attention sur propos que je partage en totalité, c'est aussi, je dirais, s'inspirer des énergies avec les réseaux des référents handicapés, mais très objectivement, c'est la force collective et le maillage pour tous avec tous qui pourra grandir, je dirais, la société qui se doit être plus inclusive, même si le mot est complètement galvaudé aujourd'hui et un peu utilisé, je crois encore à la société plus inclusive parce que ça nous donne, je dirais, des challenges, je dirais, à nous motiver au quotidien pour faire évoluer notamment le taux d'emploi des personnes en situation dans le cap, leur juste place, mais aussi avoir des emplois pérennes, avoir des emplois pérennes et aussi avoir une évolution de carrière plus juste. Le sujet également, c'est bien sûr, d'indiquer que nous sommes en mouvement, en mouvement avec quelque chose que je souhaiterais vous faire marquer à l'esprit, c'est qu'ensemble, on peut tous être activateurs des problèmes. Voilà, mais comme on affiche une petite communauté, donc je répète mon propos. Je vous propose qu'on a fait un peu de temps sur la première partie, c'est d'enchaîner les témoignages de Vélicité de Sylvain pour l'accès et les témoignages sur l'open data et on aura comme ça à la fin, un temps pour partager tous ensemble les lois qui ressortent de ces témoignages. On va commencer par Vélicité, présente Simon de Gardel qui va nous expliquer effectivement comment on peut peut-être mettre une graine de citoyenneté dans chacun des jeunes. Vous appelez ça, je crois, le capital citoyen. Citoyen. Alors, merci à tous. Le rebond va être assez facile. Vous avez terminé sur ce activateur de progrès et c'est notre croyance fondamentale chez Unicité, en fait. Merci de nous avoir invités. On n'est pas spécialiste chez Unicité dans la question du handicap. Nous, on a un levier d'action pour rendre la société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire. Ce levier d'action, c'est justement le service civique. Il existe maintenant, l'association Unicité existe maintenant depuis 25 ans. Elle a été, la loi sur le service civique est passée en 2010 et donc ce service civique qui s'adresse à des jeunes, qui est accessible à tous les jeunes, effectivement, vous l'avez dit, même s'il n'a pas encore assez de service civique, on voudrait justement rendre ce service universel pour qu'ils puissent, tous les jeunes d'une génération puissent justement faire un service civique. On pense, on croit très fortement qu'une expérience comme ça de solidarité dans une vie, eh bien, ça peut changer les choses, ça peut changer nos regards, nos visions sur la question du handicap mais aussi sur d'autres questions sur lesquelles on travaille chez Unicité. Et donc, pourquoi, moi j'ai aussi un petit peu réfléchi sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un citoyen et donc pour nous, justement, un citoyen dans nos programmes, puisqu'on a des programmes, on est organisé par programmes numériques, environnement et aussi on a un programme sur la question du handicap et de l'aidance. Et donc, nos jeunes qui vont faire un service civique pendant huit mois, eh bien, je pense que justement ils vont être pleinement citoyens, ils sont en situation de handicap, certains, mais pas tous, bien évidemment, mais par contre, ils vont agir concrètement dans une mission qui va être encadrée par un coordinateur d'équipe sur une question bien précise. Et donc, notamment, moi je coordonne un programme qui s'appelle Solidarité aidant qui vient juste d'être créé et qui vise justement à rompre en gros l'isolement des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Et donc, avec cette mission, on a donc 400 volontaires cette année qui sont dans 40 villes de France, donc il y a aussi un maillage territorial, eh bien, les jeunes vont rencontrer des familles, vont rencontrer des couples aidants et aidés pour justement leur apporter de la convivialité des moments de jour. Donc ça, c'est important, ils sont en action pleinement sur les territoires. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Et aussi, il y a quelque chose d'important, c'est aussi que c'est un engagement dans la durée. Chez l'Unicité, on propose, alors vous parliez tout à l'heure de l'initiative sur le fait que les jeunes peuvent aider de manière assez courte, mais on pense que la durée, c'est quelque chose qui va être assez important. C'est assez important. Oui, on pense que c'est important qu'on s'engageait dans la durée puisque justement l'engagement citoyen, c'est quelque chose qui s'appelle un processus, ça ne se fait pas finalement en claquant mon doigt. Et juste une petite anecdote, je vais venir avec justement un volontaire ce matin et puis finalement, la dernière minute, il m'a dit, non, je ne vais pas venir, en fait, il a un peu volonté. en discutant avec les coordonnateurs. Effectivement. je vais en finir avec mon histoire de durée. Donc oui, je disais que c'est important aussi que l'engagement se fasse dans la durée parce que, en gros, là, je parlais de mon volontaire qui n'est pas venu, mais justement, les volontaires, ils commencent leur mission début octobre. Et globalement, la période de janvier, février, c'est toujours une période un peu difficile parce que justement, au début, il y a un peu l'envie de découvrir, d'apporter. Et puis, en janvier, février, c'est un peu la période de démotivation pour certains volontaires. Et tout notre travail, c'est justement de les garder dans la durée. Et cette durée, elle va produire des effets aussi. Elle va produire des effets rien que parce qu'il va y avoir un attachement aussi entre les volontaires et les personnes qu'ils vont accompagner pendant cette durée de service. La troisième chose aussi qui me paraît, c'est important, dans la notion d'engagement citoyen, c'est que c'est toujours chez l'Unicité, c'est un engagement qui est collectif. Les jeunes, ils sont dans une équipe, en général, entre 16 et 20 volontaires. Et quand ils interviennent en mission, ils sont en binôme. Donc, quand ils vont voir une famille, quand ils vont dans une structure telle qu'une plateforme de répit, un IME, ils sont toujours en binôme, ils ne sont jamais isolés. Et ça aussi, je pense que c'est important parce qu'on leur fait prendre conscience que le changement, il passe par le collectif et que justement, à plusieurs, on est plus fort, on est plus solidaires. Voilà. Et après aussi, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui va leur rester après leur engagement chez l'Unicité ? Est-ce que ce seront finalement des citoyens plus solidaires, plus sensibles à la question du handicap au travers de la mission qu'ils ont menée ? Ce n'est pas certain. On dit que ce n'est pas certain, mais par contre, ce qui est certain, c'est que comme il y a eu cet engagement qui est relativement long, eh bien, on a ancré en eux quelque part des prédispositions pour un engagement futur. Et ça, ces prédispositions, ils vont pouvoir justement les remobiliser à un autre moment dans leur vie. Ils vont pouvoir les réactiver à un autre moment. Et donc, pourquoi on a ces prédispositions ? Je pense que, effectivement, la première chose, ce sont des citoyens du groupe qui ont été éveillés, éveillés justement sur une thématique donnée, notamment la question du handicap. Et on parlait de la question de l'accessibilité. Eh bien, nos volontaires, par exemple, avec J'accède, ils ont chaque année un challenge qui est de répertorier un maximum de lieu sur la plateforme J'accède pour justement faciliter la collecte de données et donc l'accessibilité des personnes en situation d'ambitoire. Ça, on pourrait dire, c'est une action un peu juste momentanée. Mais sauf que quand on parle après avec les volontaires, eh bien, eux-mêmes, quand ils se déplacent, quand ils vont à une conférence, eh bien, eux-mêmes, ils sont plus sensibilisés et leur regard change. leur regard change, ils se disent, ah tiens, je vais à une conférence, est-ce que justement, si j'étais avec une personne dans une situation de handicap, est-ce qu'elle serait vraiment accessible ? Est-ce que quand je prends le RER, c'est galère ou c'est pas galère ? Donc ça, c'est un point important. Et puis, deuxième chose, c'est qu'ils ont eu un impact aussi positif, nos volontaires. En gros, ils ont expérimenté à leur échelle que leur action ou finalement que leur inaction, quand par exemple ils ne viennent pas pour visiter une famille, c'est un impact, ça a une prise sur le réel. Ils ont apporté de la joie, de la convivialité et en gros, l'impact, elle montre d'ailleurs qu'il y a un taux de satisfaction de notre mission qui est plutôt bon. Donc ça aussi, je pense que c'est assez positif et du coup, ça va être, moi je pense, des citoyens qui auront confiance en eux parce qu'ils ont eu un sentiment d'utilité, un sentiment de fierté et qui auront confiance aussi dans l'avenir. Et d'ailleurs, les chefs d'équipe, enfin les coordinateurs d'équipe, ils ont parlé assez bien. Au début, les volontaires, ce ne sont plus les mêmes du début à la fin de leur service civique, ils ont changé. ils n'ont plus le même regard et donc c'est en ce sens-là que chez l'unicité, on essaie justement de créer, excusez-moi, des prédispositions pour qu'il y ait un réengagement futur. Merci, Simon. Je vous souhaite tout trouver puisque Simon met des graines dans des jeunes citoyens et Victor, donc avec Stritco, essaye de les mobiliser. Donc, il va nous parler un petit peu justement de leur stratégie, de leur levier pour mobiliser les citoyens sur des actions somme toute relativement simples parce qu'avec Stritco, il suffit de prendre une photo pour participer. À toi la parole, Victor. Bonjour à tous, très ravi de pouvoir intervenir ce matin à ce tableau ronde. Donc, rapidement, je vous présente Stritco, Stritco, nous avons développé le premier GPS piéton collaboratif pour faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. C'est très simple, nous avons une application qui est gratuite qui est disponible sur les smartphones et lors de vos déplacements, il vous suffit de prendre une photo d'un obstacle fixe ou temporaire, ça peut être un escalier, ça peut être une voiture qui est garée sur le trottoir et qui empêche le passage, ça peut être une poubelle qui empêche le passage et à l'aide de ces signalements et de l'engagement de notre communauté, la technologie va permettre tout simplement de guider nos utilisateurs en fonction de leur profil de mobilité. Évidemment, sur ce truc-cours, tout le monde peut s'engager en faisant un simple signalement. En fait, on s'est rendu compte également avec la crise sanitaire que tout le monde était en recherche de quelques deux sens. C'est vrai que beaucoup de personnes se sont retrouvées face à elles-mêmes en se demandant « Mais moi, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'apporte pour la société ? » Et souvent, ces personnes-là n'ont pas le temps, considèrent qu'elles n'ont pas le temps, ce n'est pas tout le temps facile en fait de consacrer un jour à une association, par exemple, par semaine, parce qu'on a deux heures de trajet pour aller au travail, parce qu'on fait une grosse journée, parce qu'on a une famille à laquelle il faut se couper, en fait, tout simplement. Et donc, avec ce truc-cours, on veut proposer à chaque citoyen d'être acteur d'une mobilité plus inclusive, d'aider les autres, tout simplement en se déplaçant et en faisant ces signalements. Ça prend vraiment une à deux secondes et ça a vraiment un impact énorme sur l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation pour des millions et des millions de personnes qui ont du mal aujourd'hui à se déplacer dans la voirie, dans leur vie. Et donc, avec ce truc-cours, on est là également pour encourager ces citoyens à utiliser nos outils et cela passe par la valorisation, en fait, de la valorisation de leur action. C'est-à-dire que sur ce truc-cours, lorsque vous faites un signalement, lorsque vous vous déplacez, eh bien, on va vous dire bravo, merci d'avoir signalé ou voilà, vous avez réussi grâce à vos signalements, vous avez permis à dix personnes de gagner dix minutes sur leur temps de projet et d'être à leur rendez-vous, par exemple, médical, à leur rendez-vous pour leur entretien, à l'heure pour récupérer ces enfants à l'école. Et donc, là-dessus, c'est vraiment très important pour ce truc-cours de valoriser, en fait, l'action citoyenne et de la rendre simple et facile pour tous. Mais on a, comme on le disait, on n'a pas simplement, voilà, le citoyen doit être aidé, en fait, le citoyen n'est pas le seul responsable de son engagement. il y a différents leviers à mettre en place aujourd'hui. Et Strico, on est là pour accompagner les citoyens et les encourager, accompagner différentes structures à un et plus d'impact aujourd'hui. Et donc, ça passe par différentes choses. par exemple, Strico propose aux collaborateurs d'entreprises de les sensibiliser à l'aide de leur application. C'est-à-dire que sur une période de une à trois semaines, tous les collaborateurs d'une entité vont être invités à télécharger l'application Strico et à faire des signalements lors de leur déplacement quotidien. ça permet de faire connaître l'innovation mais également et surtout de retenir en fait davantage d'utilisateurs sur nos applications. On a énormément de collaborateurs qui reviennent même deux, trois semaines vers nous après un challenge Strico avec leur entreprise pour nous dire écoutez Strico, c'est génial, sachez que j'ai participé à tel challenge, je continue à utiliser l'application parce que ça me rend fier, parce que c'est une initiative qui me plaît et ça me permet d'avoir le temps de faire quelque chose de concret aujourd'hui tous les jours. Également, on travaille avec des collectivités et des territoires pour les accompagner sur la génération d'une communauté sur leur zone géographique. Donc ça va passer par énormément de choses, la mairie, l'appui de communication des mairies et des entités avec lesquelles on travaille qui vont nous aider à communiquer sur le territoire. Ça va passer également par la recherche d'ambassadeurs, d'ambassadeurs citoyens mais également d'associations en fait qui vont être porteurs du projet et c'est justement ce qu'on est en train de mettre en place sur la ville d'Angers avec Mec.org donc une super initiative et on avance d'ailleurs très très bien à ce niveau-là et enfin ça va l'aider vraiment de faire appel aux médias locaux pour toujours plus parler d'une innovation, engager les acteurs d'un territoire et faire en sorte que chacun puisse devenir vraiment acteur d'une mobilité comme je disais je vous propose d'enchaîner directement le modèle qu'explique Streetco c'était déjà Jacques c'est donné un bel exemple là on va se poser on va ouvrir les horizons on va ouvrir les chakras on va peut-être travailler sur un gros potentiel qui est fourni grâce à l'open data l'open data c'est peut-être effectivement un outil merveilleux pour créer du bien commun c'est le sens natif de l'open data c'est ouvert la question c'est comment effectivement on peut le faire s'approprier par l'écosystème en un premier temps et par les citoyens en un second temps je voudrais passer la parole à Sophie Chen qui représente Accès Libre pour nous dire effectivement pourquoi on avait créé cette open data et quelles sont les initiatives pour le rendre un réel outil public Bonjour Sophie entrepreneur d'Accès Libre en fait d'où est né le projet Accès Libre Accès Libre c'est né du constat qu'une personne en situation de handicap qui souhaite se rendre au théâtre au cinéma et qui se pose des questions est-ce que je vais franchir la porte est-ce que je vais arriver à me faire comprendre etc elle trouve pas d'informations sur internet donc à l'heure où aujourd'hui on trouve tout sur internet c'est assez chouquant de ne pas trouver cette information qui est indispensable pour se déplacer pour près de 12 millions de personnes dans une situation de handicap en fait globalement sur internet il y a quand même quelques informations mais globalement il y en a très très peu par rapport aux 1,8 millions estimés de lieux qui reçoivent du public en plus ces informations il faut les trouver parce qu'elles sont émiettées sur différents sites elles sont pas homogènes elles sont peu mises à jour donc souvent pas fiables donc face à ce constat on a lancé Accès Libre donc Accès Libre c'est un projet mené par l'État par la délégation ministérielle à l'accessibilité qui a un double objectif c'est essayer de créer cette base de données énorme de l'accessibilité des lieux ouverts au public et ensuite quand on aura cette base de données et ces informations précieuses les diffuser le plus largement possible sur le web et alors comment faire ça on s'est très vite tourné vers l'open data principalement pour trois raisons la première c'est pour la collecte pour constituer cette base de données on s'est très vite dit nous petite équipe de six personnes on n'y arrivera pas tout seul il faut essayer de fédérer les acteurs et de faire participer le plus de monde possible donc premier lieu collectivité gestionnaire de patrimoine bien sûr les acteurs existants de l'accessibilité mais aussi tous les usagers les citoyens qui peuvent alors c'est un peu dans la même optique que on est dans une file d'attente d'un cinéma on a une petite appli disponible sur smartphone où on peut rentrer les informations d'accessibilité du lieu dans lequel on se rend et on contribue ainsi à alimenter une base de données enrichir une base de données commune et qui va servir à tous donc l'open data permet ça de faire travailler tout le monde ensemble et d'espérer avoir cette base la plus exhaustive et à jour possible et puis l'open data ça permet aussi de multiplier son impact en fait l'open data c'est des données qui sont libres de droit comme son nom l'indique donc chacun va pouvoir notamment les grandes plateformes web vont pouvoir venir piocher dans ces données et les afficher sur leur site et c'est bien ce qu'on recherche avec Accès Libre ce qu'on souhaite c'est qu'une personne encore une fois qui va aller au cinéma elle aille pas regarder l'information si le cinéma est accessible sur Accès Libre mais sur le site que tout le monde utilise donc Allociné ou Google Maps ou d'autres que sais-je alors c'est un double avantage c'est que déjà c'est beaucoup plus pratique pour l'usager en situation de handicap qui n'a pas fouillé sur différents sites mais c'est aussi que potentiellement on multiplie le nombre de fois où l'information d'accessibilité va être vue parce que par exemple nous une information d'accessibilité qui est sur notre site elle est potentiellement vue par 3000 visiteurs par jour on a un partenariat avec Sortir à Paris qui ont eux ont une audience de 300 000 visiteurs par jour donc eux maintenant ils affichent cette information d'accessibilité elle peut être utile à vraiment beaucoup de monde ça c'est une deuxième vertu très très forte de l'open data et le le troisième troisième gros impact de l'open data c'est que ça favorise la création de services donc nous enfin aujourd'hui il y a il y a beaucoup d'avancées quand même il y a des par exemple dans le domaine des transports les données sont en open data sur l'accessibilité des transports sur la voirie pareil il y a tous les outils sont là pour collecter et avoir les données de voirie en open data nous avec accès libre on vient apporter notre pierre sur les données des bâtiments et du coup ça permet par exemple des calculateurs d'itinéraire de demain faire des trajets de porte à porte donc on sort de chez soi on va avoir l'accessibilité de la voirie l'accessibilité des transports et jusqu'à l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'accueil ça c'est notre rêve c'est ce que favorise l'open data le sujet est vaste et complexe parce qu'il y a une structure permise par l'open data et puis il y a tous ces acteurs qui travaillent sur le sujet dont j'accepte que Sylvain va représenter aujourd'hui depuis un certain temps et donc l'enjeu c'est effectivement comment chacun arrive à travailler ensemble pour démultiplier le potentiel de l'open data à travers que ce soit les sujets de collecte ou de données mais aussi un enjeu clé le développement de nouveaux usages et de nouveaux services et Sarah Sherlou devra compléter sur la nécessaire intégration de la conception universelle dans les développements des usages mais donc je laisse à parler à Sylvain qui était effectivement un acteur historique et qui réfléchit en ce moment à comment dans l'open data je repositionne ma valeur ajoutée Bonjour à toutes et tous merci pour cette invitation je suis ravi de participer à cette table et à ce moment d'échange et de retour de nos pratiques en fait j'accède pour faire très rapide l'église depuis une quinzaine d'années on a le même âge que Twitter pour pouvoir se comparer à une autre petite initiative sur le web qui est un peu plus commune aujourd'hui que l'église par le grand public un peu plus d'accès universellement mais en tout cas j'accède tant dans ses origines dans son ADN à être sur l'accessibilité universelle peut-être sur l'inclusif évidemment mais sur la plateforme de j'accède on va pouvoir renseigner ou retrouver de l'information en lien avec ses besoins spécifiques et pas son handicap mais en tout cas l'ensemble de ses besoins spécifiques et on peut être une personne âgée qui a des besoins spécifiques ou on va aussi être par exemple une famille qui a besoin de changer son enfant en bas âge et souvent les toilettes en PMR vont être équipées de table à l'angé donc c'est aussi l'information qu'on va retrouver dans J'accès donc en fait J'accès se base sur les différents critères qu'on a identifiés pour donner de l'information et pour pouvoir choisir son lieu de déplacement et pas catégoriser en tout cas c'est l'angle qui a été pris par Damien Guérambeau à l'époque quand il a créé J'accès de ne pas pouvoir discriminer par rapport à une pathologie et de se dire voilà on peut avoir aussi plusieurs pathologies en même temps et plusieurs besoins spécifiques pour pouvoir s'y dépasser sur un lieu donc on va qualifier des lieux des ERP on est la plateforme qui regroupe le plus d'informations on a un peu plus de 150 milieux de référencés Simon a parlé tout à l'heure des challenges d'unicité on le fait aussi avec d'autres usagers parce qu'en fait avec d'autres assos avec par exemple des futurs enseignants en activité physique adaptée avec le congrès des années STAPS des étudiants en activité publique et sportive donc J'accès est vraiment aujourd'hui un outil d'expérimentation de valorisation de données de création de données qu'on peut partager avec le plus grand nombre autour de l'accessibilité universelle et de se dire donc là le prochain pas en fait c'est de réfléchir à comment on rend encore plus accessible cette donnée sans être sur uniquement la partie inclusive mais sur l'accessibilité universelle et quels sont les critères demain qu'on peut mettre en place qu'on doit par exemple valoriser pour se dire ce lieu là est par exemple accessible universellement donc c'est aussi de travailler avec les entreprises qui sont aussi pour beaucoup des ERP puisqu'elles ont aussi pour beaucoup un secteur marchand et de se dire moi mon ERP est peut-être pas l'ERP le plus accessible du monde mais en tout cas en étant référencé ça me permet aussi de pouvoir cheminer de pouvoir travailler avec mon service patrimoine etc. sur l'accessibilité et le fait de créer des API à travers l'API et puis aussi de travailler sur l'open data on espère que ça va nous permettre de pouvoir accélérer et de donner des outils supplémentaires et des pistes de réflexion pour pouvoir continuer de faire avancer les choses sur le partage de l'information et l'idée c'est pas de pointer des lieux qui ne sont pas accessibles ou à qui il y a une marge il peut y avoir une marge on ne va pas casser forcément la marge on peut mettre un moyen de compensation qui va permettre à l'usager ou à la personne qui a besoin de rentrer dans ce lieu soit une rente d'accès soit trouver un autre moyen de pouvoir rentrer dans ce lieu ou sur les salariés alors on n'est pas sur les ERT on n'est vraiment que sur les ERT pour le moment sur J'accepte puisque c'est une information qui est partagée par le groupe qui peut être corrigée par tout le monde en temps réel donc c'est la valeur ajoutée de J'accède sur cette partie là et le souhait de pouvoir travailler sur l'open data devrait nous permettre en tout cas une piste de réflexion importante de pouvoir partager davantage avec les acteurs de cette donnée et ses usages parce qu'on est surtout sur une approche par l'usage sans vous entraîner dans la règle évidemment et sans non plus pouvoir la contourner en en tenant compte évidemment mais surtout pour une approche par l'usage je vous donne juste un exemple une approche par l'usage ça veut dire que par exemple vous avez une largeur de porte qui est la bonne qui est de 80 mètres qui même qui large qui peut être de 120 sauf qu'en fait si la porte quand elle s'ouvre quand vous tirez la porte derrière vous un escalier c'est pas très accessible en fait ça peut être plus dangereux et donc réglementairement la porte elle est bien double marcheur elle s'ouvre bien on peut même avoir un système mécanique qui permet de l'ouvrir automatiquement mais si elle s'ouvre sur un escalier qui vous fait très boucher c'est pas le but et donc du coup c'est ça l'approche par l'usage par rapport à l'approche par la règle et donc du coup d'avoir des choses qui soient utiles dans l'usage et pas uniquement dans je remplis ma case et donc je suis accessible et donc du coup par rapport à la réglementation de l'état j'ai je suis je suis par exemple moi aussi pour fin et donc du coup j'ai fait mon taf et je ne m'occupe pas de l'usage ou de la personne que je vais accueillir voilà ce que vous pouvez vous dire sur la réflexion de Jacques Seine et qu'on est ravis du coup des partenariats c'est vrai avec Unicité et on organise aussi comme le fait Street Pro sur les challenges d'assistibilité l'idée c'est d'engager en tout cas les citoyens on a des challenges privés qui peuvent être un peu plus confidentielles en termes de dynamique et en termes de messages clés mais on a aussi des challenges grand public qu'on essaie de déployer sur des événements nationaux pour pouvoir inciter toutes les personnes sur le territoire national que ce soit hexagonal ou outre-marin parce qu'on a aussi des entreprises avec quelqu'un qui sont implantées dans les dom-dames Merci Sylvain on voit bien le virage que peut permettre une data pour les acteurs historiques mais qui nécessite effectivement de coopérer de se parler parce que Sylvain parle des usages universels derrière il y a peut-être de la data science il y a peut-être de l'intelligence artificielle ça, ça se fait pas tout seul donc il faut orienter les besoins certainement et faire coopérer les acteurs existants pour vraiment développer des usages et de la même façon pour mobiliser les citoyens sur l'actuel et pour conclure ça va nous rejoindre Sarah Charigo du H-Lab pour justement parce que le H-Lab a une vision vraiment très forte sur l'open data est-ce que ça peut permettre mais surtout en intégrant la conception universale je suis Sarah Charigo je suis administratrice du H-Lab je remplace le président Hervé Delacroix qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui et à titre personnel je suis aussi créatrice d'une structure qui innoble aussi pour l'inclusion des personnes en structure qui s'appelle OTCL donc pourquoi le H-Lab l'open data d'abord qu'est-ce que c'est le H-Lab le H-Lab c'est un collectif d'acteurs qui a été créé il y a quelques années qui innove pour l'inclusion des personnes en situation de handicap donc on a deux actions fortes en fait la première c'est de booster l'innovation au service du handicap et de tous les handicaps donc d'accompagner des projets qui vont innover par exemple au service des personnes malentendantes en les faisant réfléchir en se disant est-ce que votre projet votre solution ne peut pas être pertinent pour d'autres types de handicap on essaie de décloisonner en fait les solutions et puis un deuxième axe qui est vraiment autour de la conception universelle on en a parlé tout à l'heure la conception universelle c'est quoi ? et bien c'est penser tous les produits tous les services du grand public en termes d'accessibilité donc vraiment intégrer toutes les spécificités du handicap pour qu'elles soient accessibles au maximum donc la conception universelle c'est vraiment l'innovation by design c'est vraiment penser aux spécificités du handicap by design à la conception originelle et pas ensuite en rectification donc pourquoi l'open data ça nous parle juste un mot quand même sur le H-Lab il y a à la fois des associations des usagers qu'on a aujourd'hui APF France Handicap l'API on a aussi des chercheurs des labos donc Paris-Saclayer l'Intellicum on a aussi des entreprises des petites comme des grosses qui souhaitent oeuvrer sur cette thématique donc un collectif d'acteurs assez engagés c'est pour ça que cette thématique d'engagement citoyen nous parle aussi et donc ce collectif d'acteurs l'open data ça nous parle pourquoi ? parce que d'abord l'open data ça veut dire permettre d'être à disposition des bases de données à tous et donc de booster les innovations et en ce sens-là des innovations spécifiques pour les personnes en situation de handicap notamment dans le secteur de la handitech ça veut dire permettre plus d'adaptation mais c'est aussi dans la perspective de la conception universelle penser justement à ce que les sites grands publics les produits les services intègrent naturellement plus d'accessibilité et en tout cas permettent d'être en lien avec des thématiques vers plus de reprise en tout cas de plus de reprise c'est vrai que le masque c'est pardon donc ce que je disais c'est que sur les sites grands publics que les sites grands publics puissent prendre en compte plus de spécificités et de tous les handicaps l'intérêt de l'open data c'est que justement on va pouvoir animer un collectif d'acteurs pour représenter plus de handicap et donc aller vers plus de je le répète mais je crois que vous voyez où je veux en venir voilà et donc le dernier point ce qu'on a mis dans l'open data c'est le terme de open parce que c'est vrai qu'on en a parlé il y a dans le handicap un foisonnement d'initiatives au service du handicap et beaucoup d'énergie et malheureusement qui ne sont pas toujours en lien ou en tout cas chacun peut parfois un peu travailler dans son coin et dans cette logique d'open data l'idée c'est vraiment de mutualiser d'orchestrer finalement toutes ces énergies pour qu'elles viennent alimenter ces bases et qu'on puisse du coup faire de ce projet qui peut paraître un petit peu technologique un projet beaucoup plus humain voilà donc en ouverture je dirais simplement que l'open data donc on le voit à court terme moyen terme sur cette logique d'innovation mais plus tard il faut aussi se dire que c'est un moyen d'alimenter la recherche et de stimuler la recherche que ce soit la recherche fondamentale ou la recherche appliquée voilà merci c'est intéressant ça passe trop vite donc il est déjà 11h03 je me propose quand même de se donner encore 10 minutes à un quart d'heure pour les questions du public et puis peut-être dans un premier temps si Céline, Karine ou Christophe veulent réagir sur ce qu'ils ont entendu et sur ces leviers de mobilisation est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut effectivement pousser pour continuer à mobiliser que ce soit en tête il y a une boîte à outils du citoyen qui peut faire des choses où il y aurait un lien vers Streetco un lien vers J'accède un lien vers tous les autres équipés voilà c'est des choses comme ça il y a des réactions et puis après on prendra les questions du public il y en a une première réaction juste on a vu comme bien l'engagement citoyen qui peut revêtir différentes formes donc il n'y a pas à opposer je pense l'engagement long ou l'engagement court je pense que on doit respecter les formes d'engagement je pense que ça ne se pose pas ça se complète je pense que il faut vraiment être là-dessus voilà on est tous différents on a tous envie de faire des choses un peu différentes deux c'est comme dire je rebondissais je vais rebondir sur ce que je viens de dire sur il y a une forte énergie quand on a vous savez on a organisé la Conférence nationale du handicap on avait en fait lancé tous mobilisés tous concernés tous concernés tous mobilisés voilà pour aller cueillir en fait toutes les initiatives en France des citoyens et de tous les citoyens 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 voilà des associations etc et on s'est aperçu du nombre d'initiatives absolument formidables à des échanges très locales régionaux et après on n'a plus de sucre en fond c'est-à-dire qu'à un moment donné comment on organise en définitive une bande de données d'initiatives parce qu'on est toujours en train de refaire aussi ce que fait le voisin on pense toujours que l'idée l'idée est formidable parce que généralement elle est formidable mais elle est aussi refaite par le voisin et on voit ici comment ça se complète entre Stricot Jacques Cède comment dire Accès libre à un moment donné il va bien falloir coopérer en définitive parce qu'on est tous tous moi demain j'ai envie d'aller voir pourquoi j'irais plus pour Jacques Cède ou Accès libre ou plus pour Stricot est-ce qu'il y a un moment donné des modes de coopération à inventer tout en gardant et je pense que c'est intéressant la spécificité aussi j'accède parce que comme vous dites c'est aussi l'utilisation d'usage qu'on n'aura pas forcément dans Accès libre parce qu'on n'ira pas forcément chercher cette donnée complémentaire et ça c'est extrêmement intéressant l'open data qui a été ouvert sur les mobilités grâce à la loi LOM sur la loi sur les mobilités formidable c'est une avancée personne n'en parle de ça mais c'est aujourd'hui grâce à ça que des applications vont pouvoir aujourd'hui faire de bout en bout en définitive des chemins d'accessibilité universelle ça on n'en parle jamais or c'est quand même les cœurs donc je pense que ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit c'est qu'on voit les initiatives pour nous etc comment on organise comment on est facilitateur nous à notre niveau en définitive je travaille beaucoup avec Med.org non pas parce que j'aime en particulier mais parce qu'en fait il y a un cadre d'organisation qui permet aussi d'organiser qui vient de nous dire voilà on va faire ça on va dire ça existe déjà il y a déjà ça et ça voilà c'est comment aussi nous on peut être un facteur en effet de mettre les initiatives ensemble de faire travailler ensemble et d'en faire aussi quelquefois de la politique publique pour qu'ensuite ça soit plus porté que par les seuls acteurs que ça puisse être porté comporter les modèles hybrides de main sont des modèles d'avenir il faut vraiment avoir ça et ça c'est pas facile c'est des modes de coopération on n'a pas toujours c'est pas toujours facile parce qu'on a des compromis à faire de part et d'autre mais il faut les faire si on voit à un moment donné je dirais massifier l'action qui est la nôtre en termes d'engagement citoyen bon je vais vous parler pendant des heures et je vois que je n'ai rien en train de vous juste avant qu'il y a une autre je rebondis là-dessus avec Power on travaille avec Sylvain justement sur sa feuille de route open data nous on est à la disposition de l'écosystème avec accès libre avec pourquoi pas le HLAB pour travailler sur cet embryon de coopération autour de l'open data parce qu'on serait persuadé qu'il y a un gros potentiel et on serait déçu de ne pas pouvoir participer à sa réalisation je vais juste compléter pardon il y a une question dans le public qui a été levée il y a un petit moment je complète juste allez Karine compléter et après passe juste ce que disait Céline c'est vrai que nous au CCRH on a on essaye à notre niveau de faire justement cette plateforme ce centre d'expertise d'ailleurs dans les projets qui sont passés avant on en a soutenu certains et c'est vrai qu'il y a cette idée de mutualiser nous à peu près on a référencé 4 000 initiatives citoyennes associatives voilà on va faire citoyennes on en a 4 000 et on voit souvent quand même en effet des choses qui ont été faites à Marseille à Lille les gens perdent du temps donc c'est vrai que c'est une de nos ambitions de pouvoir mutualiser centraliser et le rôle du CCRH c'est vraiment de faire travailler ensemble c'est de faire coopérer des gens qui n'ont aucune raison de le faire des associations de personnes des usagers des citoyens des financeurs des mécènes des pouvoirs publics donc ce rôle-là pour une coordination et de plateforme je pense qu'il peut être intéressant en tout cas nous au CCRH on se tient à votre disposition pour pouvoir travailler avec vous parce que voilà on a 50 ans on a plus de 4 000 projets qu'on suit qu'on continue de suivre il y a aussi toute la question du changement d'échelle et de la mesure d'impact qu'on n'a pas eu le temps d'aborder mais qui est importante aussi donc voilà je pense que c'est complémentaire tu as une question publique avant c'est directement lié oui pour une fois c'est directement lié bonjour à tout le monde je m'appelle Dina Fondra et je sais qui ce que je suis mais c'est pas grave et justement make.org je pense que vous pouvez quand on passe à votre fin en fait c'est peut-être votre début j'entends on fait le grand on a boosté vous avez boosté le grand je ne parle pas bien excusez-moi tous on a boosté le grand sujet au cours du handicap et vraiment toutes les séances ensuite et puis bien plus de voisins c'est génial parce que toutes sont génial toujours dans une intuition positive pour aller mieux de part selon le point de la vie que le qualitatif par rapport à la notion que vous avez je pense dans la tête aussi on n'arrête pas de parler du temps mais effectivement le temps il est différent et c'est ça qui est à gérer et à coordonner et aussi à pouvoir ton je pense que c'est ça je me sais ce serait bien si sur la suite make.org orchestre la discussion pour pouvoir poser des questions quand vous le faites au data pour à tout monde vous en pensez quoi vous demandez ce que vous voulez faire pour demain que nous tous acteurs des trois dernières années ou des deux dernières années on puisse intervenir de manière spontanée à notre propre temps et comme ça c'est comme ça que ça se dit c'est à dire parce que j'ose dire certains sont toujours pressés et une partie doit prendre un temps et c'est cette petite chose qui manque je participe à un organisme d'entreprise et en s'écoute avec également au conseil national consultatif de personnes en profonde je suis impasible c'est à dire que je suis une malade des mots que je dois chercher tout le temps là je suis en train de refaire le tout doucement et là vous me regardez plus voilà je suis en train de vous voir et merci une réaction peut-être de l'écran ou pas sinon je rends la parole à tout ça donc à vous le bras merci j'ai bien écouté des interventions stricto HLAG HACCED qui était en train de compte du miel pour travailler à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail et je pense qu'in fine on peut retenir deux points qui sont majeurs déjà un il me semble important de collationner de mettre en réseau toutes les bonnes pratiques pour ne pas les disperser et rendre encore plus compliquées et rendre en train de compte les situations de handicap plus handicapantes avec des outils qui sont éparpillés parce qu'on arrive à des millefeuilles qui sont ingérables et avec un tas d'outils qui sont noyés alors qu'ils peuvent être efficients pour les personnes qui en ont besoin en temps réel puisque il faut quand même ajouter un point majeur c'est qu'aujourd'hui on est dans une société de consommation et quand on a besoin d'outils on va chercher et on veut l'utiliser le plus rapidement possible et donc fluidifier l'ensemble des informations et puis la deuxième chose je pense que tout ce qui est paris gagnant et réussite nécessite le bien d'être mis en ligne d'être mis largement plus visible avec les réussites pour les personnes en situation de handicap à travers les outils que vous avez déployés donc je vais en profiter pour bien sûr en faire un petit peu la félicité moi je vous donne rendez-vous les 29 et 30 mars à l'université des référents handicap qui va se dérouler à l'île si vous avez des besoins pour accéder sur le live il y a Christelle Hamon la directrice de communication de l'adjectif qui est dans la salle et qui pourra vous dire comment accéder et si vous avez une difficulté vous allez sur le site de l'adjectif sur le Twitter et sur le Facebook et vous allez avoir je dirais toute la panoplie je dirais pour y accéder en tous les cas les choses importantes à retenir c'est que là par rapport à toutes les expériences et tout ce qui a été développé et je souscris complètement au propos de Karine et Céline je dirais la mise en réseau des référents handicap pour ce qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap au niveau de la GFIP c'est quelque chose sur lequel nous avons été innovants depuis trois ans au niveau de la GFIP et rendre la juste place des personnes en situation de handicap avec leur talent leur potentiel leur différence leur plus-value dans le collectif de travail c'est quelque chose qui nous anime au quotidien et vous pouvez croire qu'aujourd'hui nous sommes tous mobilisés dans ce contexte atypique avec un point majeur il y a de l'emploi les entreprises bougent est-ce qu'il y aurait une dernière question dans le public ? non ? je vais vous remercier tous pour vos interventions ah si j'ai pas eu ah si pardon merci pour mon point ordre pour il y a eu une consultation une consultation à propos de les travailleurs personnes qui veulent travailler de manière indépendante en dévendant d'un nombre il y a un réseau qui est à choc et puis aussi je vous invite à aller sur le site du CCH on a fait un cahier sur les personnes handicapées et entrepreneurs qui peuvent vous apporter des conseils et on l'a fait en collaboration avec H-H ils ont tout un programme d'accompagnement justement à des créateurs des chefs d'entreprise en situation d'handicap ils mutualisent véritablement les expertises donc il y a vraiment ceux qui ont fait de leur initiative leur champ d'activité qui aujourd'hui en vivent parfaitement et donc il y a aussi ce co-parrainage c'est extrêmement intéressant donc vraiment j'invite toujours tous les jeunes qui sont en situation de captur des bonnes idées qui ont besoin d'être accompagnés ça ne s'invente pas derrière il faut monter son business donc voilà à aller vers ce réseau-là c'est un rejou en fait quasiment dans le champ dans le cas des personnes en situation d'handicap il y a beaucoup de réseaux qui existent le problème c'est que on ne les connait pas et c'est difficile en fait de mettre en relation alors nous on essaye aussi à notre niveau vraiment d'informer un maximum sur la bonne connaissance des dispositifs mais ça aussi c'est un des axes comment en fait on fait descendre en fait l'information au plus près du citoyen qu'il y en a comme dire qui a envie de voir et donc voilà donc moi je vous invite à aller voir HL franchement et on parlait de la mesure d'impact avec tout à l'heure avec Karine donc je ne voulais pas être trop longue on sent parce qu'on voyait bien qu'on était observé mais sur la mesure d'impact justement quand on est chef d'entreprise on mesure son impact par l'activité et ce qui n'est pas vrai forcément pour une association où peut-être que l'association elle ne va pas forcément mesurer son impact en définitive sur le territoire la mesure de l'impact aujourd'hui citoyen c'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans la vie de l'XY ou dans la vie des animaux ou dans la vie etc c'est important aussi à mesurer donc ça aussi il faut qu'on ait tous en tête c'est pas tout de lancer cette petite initiative et on est content et c'est joyeux c'est que derrière c'est qu'est-ce qu'on en mesure parce que c'est comme ça aussi derrière on peut aller chercher des financements on peut moi pour clôturer juste ce qui est très important c'est comment on arrive à mettre en lien en fait la demande d'un citoyen les initiatives que l'on connaît et des mécènes et des financements publics c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a tout un réseau si on arrivait véritablement à être sur un mode projet qui permette d'associer à la fois les acteurs les mécènes et les financements publics ça serait carrément beaucoup plus opérationnel et surtout on serait sur un essai-mage des solutions bien plus important aujourd'hui avant que je conclure en vous engageant peut-être à l'action Alicia Combat vous voulez peut-être apporter une réponse à Tita en tout cas je voulais dire qu'il n'y avait pas de non-réponse vous avez bien entendu la question ce qui est génial avec on est sur 3 ans et qu'on se connaît bien et qu'on connaît bien chez Mec donc on aura l'occasion justement de prendre le temps de discuter avec toi encore et de répondre à ta question et à tes ordres en question merci en tout cas c'est pas du tout d'écouter et de répondre c'est qu'on 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 fasse pour que tout le monde enfin je veux dire que je suis juste il y a un vrai il y a un vrai sujet on en voit là pas comment dire vous avez dit les mots excusez-moi le fait de de se faire connaître non c'est pas se faire connaître c'est travailler en son langue c'est pas dans son ça il faut que il faut que il faut qu'il y ait des gens à faire des gens de et pas seulement en tant que de à faire les gens surtout l'action et l'impact je vais conclure On n'aura pas le temps de détailler aujourd'hui. On vous fera un mail, mais l'idée, c'est de tester ce qu'on s'est dit là sur les leviers de mobilisation citoyenne. Donc, on a créé un challenge sur J'accède. L'objectif, c'est peut-être que chacun d'entre vous, vos organisations, organise des équipes. Et l'enjeu, finalement, le défi, c'est évidemment de remonter un max de données sur les ERP. Mais ce qu'on va compter dans notre chaîne, c'est combien de citoyens vous avez réussi à inscrire dans votre équipe pour qu'ils remontent des données. Donc, on vous détaillera tout ça dans un mail d'ici la fin de semaine avec Sylvain, on avait détaillé tout ça. Donc, on détaillera tout ça. Mais l'idée, effectivement, c'est que vous testiez des leviers de mobilisation. Nous, on est à vos côtés pour monter des actions, si vous souhaitez, un peu originales pour tester des leviers. Et l'idée, c'est qu'on vous donne rendez-vous en juin, après la nuit du handicap, pour faire le bilan et regarder les leviers qui ont bien fonctionné et peut-être les généraliser. Voilà, merci à tous d'être venus.